Merci Madame la Présidente pour votre présence et votre intervention extrêmement instructive. Je vais revenir sur le contexte général d'aujourd'hui où effectivement avec la recrudescence des activités terroristes, on sait qu'on doit agir pour assurer le droit à la sûreté de tous. Mais vous l'avez bien rappelé, il n'est pas envisageable de transiger sur les libertés individuelles. Les services de sécurité et de renseignement ne peuvent faire exception à cette règle, ce qui nécessite clairement un renforcement des garanties qui encadrent leur action et le contrôle en aval de leurs activités. L'arrêt de la Cour de justice qui a annulé la directive sur la conservation des données nous rappelle le besoin de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité pour mettre en œuvre des dispositifs de surveillance, des communications électroniques. La conservation, l'accès et l'utilisation des données par les autorités nationales compétentes ne peut se faire dans des conditions massives et indiscriminées. L'objectif est bien de permettre à ces services d'assurer leur mission dans le cadre de la loi pour assurer notre sécurité sans pour autant tomber dans une société de surveillance. Dans le document de travail que nous avons pu consulter pour cette audition, je vous cite, il devrait être clair qu'en ce qui concerne le transfert des données personnelles aux services de renseignement ainsi que la collecte des données qu'ils réalisent, une base légale appropriée devrait être mise en place. Pourriez-vous nous donner plus de précisions sur la nature que devrait prendre cette base légale et est-ce que l'idée d'un encadrement des activités des services de renseignement nationaux au niveau européen est possible et réalisable selon vous ? Merci.